Donc j'ai terminé un échantillon de chez Decléor, c'est le sérum huile purifiant, 100% naturel pour peau mixte à grasse. Je n'ai pas du tout aimé cet échantillon, mais comment vous dire que je ne l'ai pas aimé ? Ils disent que c'est pour les peaux mixtes à grasse et c'est un sérum purifiant. Ça m'a rendu la peau encore plus grasse que ce que je l'ai, tout en sachant que je n'ai pas la peau grasse. Je dirais que j'ai la peau mixte à certains endroits, j'ai tendance à briller un peu sur la zone T, mais rien d'extraordinaire. Ça m'a rendu la peau encore plus grasse. Donc ce n'est pas quelque chose que je rachèterais, du moins que j'achèterais comme ça. Je n'aime pas. Ensuite, j'ai terminé un gant exfoliant que j'ai eu chez Sephora. Et en fait, je le jette parce que... Il y a un trou. Voilà, il y a un trou. Pourtant, c'est un gant que j'ai adoré parce qu'il exfoliait super bien. Mais quand je vous dis super bien, j'ai kiffé ce gant. Et quand j'ai vu qu'il y avait un trou, j'étais dégoûtée. Mais comment vous dire, j'étais dégoûtée. Voilà, dommage. Il ne m'a pas duré longtemps, je crois qu'il ne m'a même pas duré un mois. Mais bon, made in China. Voilà. Donc super, super dommage. Ensuite, j'ai terminé de chez Sobio Édic. C'est une mousse nettoyante clarifiante qui se présente comme ceci. Donc très pratique. Je ne sais pas où est mon bouchon. Il doit être par là. Flacon pompe, super. Donc c'est une mousse nettoyante clarifiante qui nettoie, affile le grain de peau et illumine. Elle est 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse. C'est quelque chose que j'ai kiffé, 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 kiffé. L'odeur était super agréable. Ça sentait vraiment la mousse et tout. Elle nettoie super bien. Moi, je l'utilisais le dimanche avec ma brosse pour nettoyer ma peau plus en profondeur. J'ai kiffé. Je l'ai déjà en plusieurs... Non, c'est n'importe quoi ce que j'étais en train de dire. J'en ai déjà plusieurs en stock. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je rachète parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Très douce avec la peau. Elle n'irrite pas du tout et j'adore. Honnêtement, j'adore. Ensuite, mes enfants ont terminé un gel douche de chez Action qui est l'émignon. C'est un gel douche. Ça les a fait marrer. C'était mignon. L'odeur n'était pas terrible. Voilà. Pourquoi pas racheter ici. Je retourne à Action à l'occasion. Ensuite, j'ai terminé les masques de chez Sephora. Donc j'en ai deux. Donc le premier, c'est à l'algue. Oui, c'est ça. À l'algue. Et le deuxième, c'est le perle. J'ai beaucoup aimé ces masques. Alors, je n'ai pas trouvé qu'ils avaient une efficacité de ouf tout simplement parce que je ne les ai utilisés qu'une fois. Et je pense qu'il faut faire un genre de cure, qu'il faut en utiliser plusieurs. Mais c'est vraiment agréable. Ils sont très très bien imbibés de produits. Ça sent relativement bon. Donc oui, c'est vraiment quelque chose que je rachèterais parce que j'ai trouvé ça super agréable. Ça détend et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé. Enfin, du moins, je jette. Alors, attendez, je cherche parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Donc, je jette deux éponges comme ceci. Donc, qui viennent de chez AliExpress. Donc, comme vous pouvez voir, elle a fait la guerre. Et l'autre, pareil. Voilà. Il y a des trous partout. Donc, je les jette. J'en ai déjà plein. Comment vous dire que j'ai une panière remplie. Donc, j'en ai déjà plein. Voilà. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est une alternative avec la vraie Beauty Blender qu'on peut trouver chez Sephora ou autre. Moi, c'est des Beauty Blenders que j'aime bien, que je trouve chez AliExpress et qui ne sont pas du tout chers. Donc, voilà. Ensuite, donc, j'ai terminé une bougie comme ceci. Donc, j'ai terminé. Comme vous pouvez le voir, il en reste encore au fond, mais on ne peut pas le récupérer. C'est une bougie, je crois que j'ai acheté chez Action, si je me souviens bien. Et voilà. Je voulais tester les bougies de chez Action. Ça n'a pas une odeur de ouf. Ça ne se diffuse pas dans toute la pièce. Voilà. C'est vraiment pour faire genre d'avoir une bougie. Mais voilà. Ce n'est pas quelque chose que je rachèterai, ça c'est sûr. Mais l'odeur n'est pas terrible, terrible, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de chez Garnier. Donc, c'est la BB Light. Embellisseur naturel, soin miracle, perfecteur. Qui se présente comme ceci. Donc, je pense que vous l'avez reconnu. Les youtubeuses en ont fait une vidéo avec Garnier, machin, machin. Pour moi, c'est truqué. Pour moi, cette vidéo est truquée. Je suis désolée de dire ça. Mais, j'ai pas trouvé qu'elle embellissait mon visage. Excusez-moi, mais... Non. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'achèterai en général. Parce que je n'ai pas trouvé qu'elle avait embelli mon visage. C'est bizarre. Parce que quand tu regardes la vidéo qu'elles ont fait avec Garnier. Elles, elles ont une peau sublime. Ouh, éclatante. Toi, tu l'utilises. C'est comme si tu n'avais rien nié, quoi. Il est où l'embellissement, tu vois. Donc, non. Pour moi, publicité mensongère. Gros, gros, gros fail. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un masque gommant réconfortant de chez Dois M. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, que j'ai eu dans la Birchbox. Qui se présente comme ceci. C'est un gommage que j'ai beaucoup apprécié. L'odeur n'était pas terrible, terrible. Mais il gommait bien. Donc, ce n'est pas quelque chose que je rachèterais. Parce que les gommages, j'en ai plein, plein, plein. Mais c'est un gommage que j'ai beaucoup apprécié. Qui était à l'abricot et aux poudres de riz et à la guimauve. Il sentait plutôt bon. Il n'avait pas une odeur de ouf, ouf. Mais au niveau du gommage, il était plutôt pas mal. Donc, voilà. Toujours au niveau gommage, j'ai terminé le gommage gourmand abricot de chez Yves Rocher. C'est un gommage que j'adore beaucoup. Bon, il en reste encore un peu, mais j'ai du mal à récupérer. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je coupe le packaging et que je cure. Il faudrait que je fasse ça la prochaine fois. Pour éviter de trop gaspiller. Donc, c'est un gommage pour le visage que j'aime beaucoup. Que j'ai en stock. J'en ai plein en stock. Parce que c'est un gommage qui ne coûte pas très très cher. Je crois qu'il est à 4 ou 5 euros. Donc, ce n'est pas quelque chose qui coûte très très cher. Et j'aime beaucoup. Donc ça, je le rachète. Je le rachète. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un baume de beauté, pardon. Omega Repair de chez Schwarzkopf. J'ai trop de mal à dire cette marque. Par Claudia Schiffer. Donc, en fait, c'est un soin sublimateur 7 en 1. Qui enrichit en huile Omega ultra riche. Pour cheveux abîmés et secs. Et ça, oh my god, que j'adore. Ça a une odeur. J'adore l'odeur. Ça sent super bon. On dirait que vous sortez de chez le coiffeur. Ça répare vraiment bien vos cheveux. Je trouve que ça les fait briller. Que ça nourrit très très bien. Par contre, je ne le rachèterai pas. Pourquoi ? Pour son prix. Ça coûte une blinde ce truc. Je crois que c'est moins de 10 euros. Mais voilà. Ça coûte super cher. Donc, c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Moi, j'ai celui-là. De chez Garnier. Qui fait très très bien l'affaire. Et qui est quand même 2 à 3 fois moins cher. Donc voilà. Mais sinon, ça vous dure assez longtemps. Je crois que moi, il m'a duré quand même 5-6 mois. Donc, au niveau du prix, c'est vachement rentable. Vous en mettez quelques noisettes et vous le mettez au niveau des longueurs et au niveau des pointes. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il a vraiment aidé à réparer et à faire briller mes cheveux. Donc voilà. Si je gagne à l'Euromillion ou si je fais partie de la communauté Rothschild, pourquoi pas. Mais ce n'est pas quelque chose que je rachèterai puisque le prix me freine un peu quand même. Ensuite, j'ai terminé le Visible Clean Shining Pore Gêne Nettoyant Matifiant de chez Neutrogena. Donc celui-là, c'était le vert. Alors, je n'ai pas trop aimé celui-ci. Moi, mon chouchou de tous les teints, c'est le rose. Voilà, au pamplemousse. Mais quand j'ai voulu me le racheter, ils n'en avaient plus chez Leclerc. Donc là, quand il y a eu les promos, je peux vous dire que je me suis fait le stock. Donc voilà, c'est pour aider à réduire la brillance et à désincruster les pores, parfums de mandarine et citron vert. C'est vraiment l'odeur que je n'ai pas du tout aimé. L'odeur de la mandarine, je ne sais pas, ça faisait un truc chelou. Donc moi, j'utilisais ça le soir pour nettoyer ma peau. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose que je rachèterais. Et je n'ai pas trouvé qu'il avait une efficacité de ouf non plus. Question réduire la brillance, nettoyer les pores et tout. Moi, c'est vraiment celui au pamplemousse, mon chouchou. Le vert, ce n'est pas quelque chose que je rachèterais. Ensuite, j'ai terminé ceci. Alors, pourquoi ma face décomposée ? Tout simplement parce que... Donc déjà, désolée d'avance si cette dernière partie va durer un petit moment. Mais je me suis acheté ceci il y a un petit moment de ça. Et en fait, c'est une cure. Donc, Perronka, c'est une cure de magnésium, calcium, zinc, vitamine B et C. Prendre 1 à 2 comprimés par jour. Donc moi, je prenais ça le matin à jeun. Dans un grand verre d'eau. Donc, c'est à effervescence, c'est sans sucre, goût orange. Le goût était super bon, il n'y avait pas de soucis. Mais voilà. Franchement, j'ai payé ça une blinde. Je crois que j'ai payé ça... Je crois que c'était une quinzaine ou une vingtaine d'euros, je ne sais plus. Ça n'a pas marché sur moi, je suis désolée. Et pourtant, ils en font tout un pataquès à la télé. Et pour moi, pareil, publicité mensongère. Je n'ai pas trouvé. Ça ne m'a pas donné plus de pêche. Et pourtant, la pharmacienne m'avait dit de le prendre le matin. Parce que, soi-disant, que ça a empêché de dormir. Il faudrait peut-être d'abord que ça me réveille avant. Donc moi, je n'ai pas trouvé. Ça avait une efficacité sur moi. Donc ça se présente comme ceci. C'est des tubes où vous avez 15 comprimés. Donc c'est une cure de un mois. Puisque vous avez deux tubes comme ça. Écoutez... Non. Ça ne m'a pas rendu plus en forme. Alors, peut-être qu'il faudrait que je fasse une cure de plusieurs mois. Peut-être. Mais elle m'a dit que normalement, une fois que vous avez fini le premier tube, vous devez ressentir les effets. Je n'ai pas ressenti grand-chose. Donc, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Pour voir si sur vous, ça a marché. Ou si c'est vraiment sur moi que ça n'a pas marché. Mais en tout cas, pour moi, c'est une grosse domme. Désolée. Ensuite, donc, je jette ceci. Donc ceci, c'est une crème de soin lissante, nourrie et lisse les cheveux. Pour cheveux secs, ondulés ou difficiles à lisser. Je le jette. Et il doit rester ça. Donc, il est quand même plein. Je le jette pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune efficacité sur mes cheveux. Pourtant, l'odeur était plutôt agréable. Donc, en fait, c'est une crème de soin lissante. Voilà. Donc, c'est à appliquer sur cheveux secs ou humides. Et en fait, moi, je l'appliquais après m'avoir lavé les cheveux, quand ils sont encore humides. J'appliquais ça sur mes longueurs. Et le truc, ça craissait mes cheveux. Donc, je n'en mettais pas. Je n'en mettais pas sur mes racines. Donc, c'est pour ça. Je l'ai mis de côté. Et ça fait quand même assez longtemps que j'ai ça. Donc, c'est pour ça que je le jette. Et non, je ne le rachèterai pas, c'est si sûr. Ensuite, je jette, toujours pareil, de la marque Inel. C'est la crème de soin main pour peau sèche. Pareil, je jette parce que ça n'avait aucune efficacité. L'odeur, je pense que ça a tourné. Puisque là, ça pue la mort. Mais laisse tomber, ça ne veut pas son rire. Bref. Non, ça pue. Donc, je pense que ça a tourné. hydrate et assoupli, préserve la beauté des ongles, au beurre de karité, à l'antoïne et à la vitamine A et E. Je n'ai pas du tout aimé. Il n'y a pas d'autre mot. Je n'ai pas du tout aimé. Du coup, je l'ai laissé de côté. J'avais pris une autre crème pour les mains. Et voilà. Ça faisait trop longtemps que c'était ouvert. Je ne peux pas donner ça ou vendre ça à quelqu'un. Ça fait au moins 6 mois, 1 an que c'est ouvert. Je préfère jeter. Ça fait chier. C'est comme ça. Ensuite, j'ai terminé encore une bougie qui vient de chez Action. Et celle-ci, c'était Erwik, je crois, qui était à la cannelle. Si je ne me trompe pas. Et c'est une bougie. Voilà. Erwik, pomme et cannelle. Ça sent super bon. Le problème avec ces bougies, c'est que l'odeur ne dure pas. Elle ne se vaporise pas dans la pièce. Donc, voilà. C'est une bougie, c'était pour sentir bon. Voilà. Ensuite, je jette encore. Je peux vous dire qu'il y a plein, plein de trucs que je jette. Alors, je vais les mettre ici. Comme ça, ça va aller plus vite. Mais je peux vous dire qu'il y a plein de choses que je jette. Franchement, ça, ça m'en vient. Il n'y a pas d'autres mots. Il y a celui-là aussi. Il y a ça que je jette. Il y a ça aussi que je jette. Je crois que c'est tout. Donc, je jette ces deux choses. Donc, ça vient de chez Yves Rocher. C'est à la tiarrée. C'est hydrate al-progressif corps. Je n'ai pas du tout aimé ce produit parce qu'il avait une efficacité de merde. L'odeur a tourné parce que ça ne sent plus la tiarrée. Ça, c'est clair. Ça sent le moisil ou je ne sais pas quoi. Bref. Ce n'est pas quelque chose que j'ai aimé parce qu'il ne m'a pas donné un hal-progressif. Au contraire, je trouve qu'il me donnait les jambes oranges. Ce n'est pas quelque chose que je rachèterais. Je n'ai pas du tout aimé. Et pareil pour celui pour le visage. Donc, celui pour le visage, il est quasi tout neuf. J'ai dû m'en servir peut-être deux ou trois fois. Et pareil. Donc, c'est hydrate al-progressif visage. Je ne sais pas s'il y a une teinte. Je crois que c'est la teinte la plus claire. De toute façon, je crois que vous n'avez pas de teinte sur ces trucs. Bref. Je l'ai utilisé deux ou trois fois sur mon visage. Ça m'a mis le visage carotte. Voilà. Je vais te mettre une photo d'une carotte. Et voilà ce que ça donnait. Ça me va bien la carotte. Bref. Voilà. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai apprécié. Et c'est pour ça que je le jette. Parce que je ne vais pas donner ça à quelqu'un. Je n'ai pas envie que les foutres s'abattent sur moi. Tu vois. Ensuite, je jette ceci. Donc, je pense que vous l'avez reconnu. C'est le baume à lèvres Eos. Que j'ai acheté à Nocibé. Et je le jette. Pourquoi ? Parce que ça m'a défoncé les lèvres. Mais je peux vous dire qu'il m'a défoncé les lèvres. Donc, moi, c'est celui à la menthe que j'ai. Il sent très très fort la menthe. Donc, c'est celui à la menthe que j'ai. Et en fait, il me brûlait les lèvres. Quand j'appliquais ce baume à lèvres le soir, il me brûlait les lèvres. Donc, voilà. Voilà pourquoi je le jette. Parce que ça ne sert à rien que je le garde. Et un baume à lèvres, généralement, tu ne le revends pas. Parce que tu te la piques sur les lèvres. Voilà. Voilà pourquoi je le jette. Et ce n'est pas quelque chose que je rachèterai, malheureusement. Ensuite, je jette aussi. Ça, ça vient de chez Eva Beauty Access. Et c'est le mascara. Donc, le gel fixant. Alors, c'est écrit en espagnol. Je ne comprends rien du tout. Mais je pense que c'est ça. C'est le mascara pour fixer les sourcils. Donc, de la marque Laetitia Will. Qui est comme ceci. Donc, c'est un gel transparent. Je le jette. Parce que déjà, d'une, aucune efficacité. Il ne me fixe pas du tout mes sourcils. S'il est fait pour ça. Parce qu'au final, je ne sais pas l'efficacité qu'il a. Enfin, du moins l'utilisation qu'il a. Et voilà. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Le gel est trop liquide. Le truc qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. Et je ne vais pas le donner parce que, comme vous voyez, il est quand même tout dégueulasse à l'intérieur. Donc, ce n'est pas quelque chose que je rachèterai aussi. Ensuite, je jette ces deux choses qui sont toutes neuves. Je n'ai jamais utilisé ça de ma life. Donc, c'est l'anticienne touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le vrai. C'est celui qui vient de chez AliExpress. Et je le jette. Pourquoi ? Parce que déjà, d'une, il pue. Et de deux, j'ai trop peur. Pour être honnête avec vous, j'ai trop peur de m'appliquer ça. Parce que plus ça va et plus on voit des jeunes filles qui font des réactions énergiques et des trucs et des trucs. Donc, voilà. Et je ne l'ai jamais utilisé. Et puis, je ne sais pas. Il pue. Il est tout pâteux. Je ne sais pas. Il ne m'inspire pas. Donc, je ne vais pas faire genre la neuf. Puis, il pue. Il pue pétrole. Je ne sais pas. C'est vraiment un truc que j'ai regretté d'avoir acheté sur AliExpress. C'était bien ça. Et ensuite, le deuxième, c'est ça. C'est cette espèce de crayon à sourcils. Donc, vous avez l'espèce de paint, de goupillon qui ne ressemble à rien. Et le crayon. Donc, le crayon, je ne l'ai pas utilisé parce qu'en fait, il s'est déjà décomposé dans le truc là. Donc, voilà. Donc, c'est les crayons. Vous savez, le packaging est l'eau par. Le packaging est super. Il n'y a pas de problème. Mais le crayon, il est nul. La brosse est nul. Et puis, je ne vais pas donner ça et tout. Donc, voilà. Voilà pourquoi je jette ça. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Colgate. C'est le Défi Zero Carry. C'est un dentifrice. Je ne sais pas quoi dire. Il ne m'a pas rendu les dents plus blanches. Machin, truc. C'est un dentifrice. Il faut se laver les dents. Voilà. Mes enfants ont terminé un gel douche de chez Manava. Donc, c'est les petits Manava, pardon, qui ne piquent pas les yeux. Et il est à la framboise. Et celui-là, j'ai vraiment apprécié. D'habitude, on prend celui à la fleur de dragon. Mais celui-là, il sent super bon à la framboise. C'est quelque chose qu'on rachètera sans souci. Ensuite, j'ai terminé un crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Je n'ai pas terminé tout à fait parce qu'il en reste quand même un petit bout. Et en fait, je le jette parce que je trouve qu'il devient plus... Il est vachement trop clair pour mes sourcils. Parce qu'on me faisait beaucoup la réflexion qu'on voyait trop mon tracé de crayon. que le crayon était trop marron par rapport à la pigmentation de mes sourcils qui sont quand même plutôt noirs. Donc, voilà. Du coup, je me suis mis à la poudre. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, non, les crayons, ce n'est pas quelque chose que je rachèterai dans l'immédiat. Ensuite, j'ai terminé de chez Clinique. Donc, j'ai terminé deux échantillons. Normalement, ils sont composés de trois. Mais je ne sais pas où est le troisième. J'ai dû le jeter sans faire exprès. Bref. Donc, c'est un gommage et une crème hydratante matifiante pour les pores. Que dire sur ça ? J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est pour ça que je me le suis racheté. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Déjà, le gommage est juste extraordinaire. C'est un gommage qui est quand même assez, je trouve, abrasif. Donc, moi, c'est ce que j'adore. J'ai kiffé. J'ai kiffé ce gommage de chez Clinique. Donc, franchement, je vous le recommande. Et ensuite, vous avez, donc, c'est la crème, je crois, Stemite hydratant matifiante pour les pores. Donc, c'est un tout petit échantillon de 7 ml. Mais, en fait, il en faut très, très peu. Moi, j'appliquais ça le soir après le gommage. Et, en fait, ça va aider, donc, à resserrer vos pores, à les nettoyer et tout, et tout. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Il n'a pas aidé à resserrer mes pores. Mais, quand même, mes pores sont beaucoup, 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 beaucoup moins visibles. Donc, par le gommage et tout, et tout. Mais, mais ça, c'est un petit bijou et j'adore. Et je me le suis racheté, donc, pas de souci. Ensuite, j'ai terminé des échantillons de chez Dior. Donc, le truc se présentait comme ceci. Donc, j'avais déjà terminé la poudre Forever, la poudre libre. Je l'avais déjà terminé il y a un petit moment. Et j'avais terminé, et là, j'ai terminé, donc, le fond de teint et la base pour le teint. Pour être honnête, ils sont encore pleins. J'ai pas aimé du tout. Voilà, j'ai pas aimé du tout. Donc, déjà, la base de teint, extrême, perfection, machin, truc, bidule chouette. J'ai pas aimé. Ça m'a laissé la peau super crasse, tout le truc, tout ce que j'aime pas dans les bases. Et ensuite, le fond de teint. Pourquoi je le jette ? Parce que la teinte est trop foncée. Donc, voilà. Et du coup, donc, il a tout séché à l'intérieur. Et voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de tester, savoir s'il était bien ou quoi. Rien que j'ai vu la teinte qui était trop foncée. J'ai fait, laisse tomber. Ensuite, j'ai terminé un... Alors, c'est une base éclat de teint de chez Burberry. J'aime pas. Voilà. Moi, tout ce qui est effet, on va dire, glowy, brillant, j'aime pas. J'aime pas. J'ai l'impression de ressembler à une boule à facettes. Et voilà. C'est pas du tout mon truc. Donc, je n'ai pas aimé du tout. Ensuite, j'ai terminé un vernis. Donc, c'est un vernis de chez L'Oréal. A la pro-kératine. Qui rend vos ongles 5 fois plus forts. Donc, il se présente comme ceci. Et en fait, dedans, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des billes. A l'intérieur. A l'intérieur, vous avez des billes. Et en fait, quand vous le secouez, ça permet que le mélange se fasse mieux. Donc, j'ai beaucoup aimé ce vernis-là. Pinceau, super, bon là, il est tout sec. Pinceau, super bien. Donc, c'est à la pro-kératine. Donc, c'est quelque chose qui va quand même venir renforcer vos ongles. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'il renforçait vraiment les ongles. Le seul bel meul que je peux lui reprocher, c'est qu'il me faisait les ongles quand même jaunes. Donc, voilà. Mais sinon, très très bon produit. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de chez Clarins. C'est la crème désaltérante pour peau normale à sèche. Qui se présente comme ceci. J'ai beaucoup apprécié. Je ne peux pas trop me prononcer parce que je ne l'ai utilisé que deux fois. Et ce n'est pas en deux jours où on peut donner un avis, on va dire, définitif. Mais pour les deux fois où je l'ai utilisé, c'est une crème que j'ai appréciée. Elle était vachement hydratante, très frais, très agréable. Donc, voilà. Ensuite, un échantillon de chez La Roche-Posée. Pareil, ce n'est pas quelque chose que je peux vous parler, on va dire, dans l'immédiat. Parce que voilà, c'est un échantillon et je l'ai dû utiliser peut-être deux, trois fois. Donc, c'est une crème d'eau thermale. C'est La Roche-Posée. Je n'ai pas testé grand chose de La Roche-Posée. Mais c'est un échantillon que j'ai quand même plutôt bien apprécié. Et voilà, je n'ai pas trouvé qu'il faisait quelque chose à ma peau. Parce que voilà, comme je dis, c'est un échantillon. Et en deux applications, on ne peut pas se fier, on va dire, au truc. Donc, voilà. Mais pourquoi pas ? C'est des marques à tester qui sont quand même assez reconnues. Ensuite, il me reste deux choses à vous montrer. Et ensuite, c'est terminé. Donc, c'est un soin de jour nouvel âge de la marque Dermalive. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est une crème de Ballaruc-les-Bains. Donc, un truc eau thermale. Aux propriétés réjuvénantes. Donc, c'est une crème que j'ai eue dans la Birchbox. Que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Donc, ça fait un petit moment déjà que je l'ai fini. L'odeur était plutôt... Pardon. L'odeur était plutôt agréable. L'efficacité aussi. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment hydraté la peau. Et, ouais. Franchement, c'est quelque chose que je rachèterais. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce produit. Et ensuite, j'ai terminé deux masques. Donc, ceux-là viennent de chez Action. Et non de Makillalia. Parce que vous pouvez les retrouver sur Makillalia. Mais moi, ils viennent de chez Action. Donc, le premier, il est au citron. Et l'autre, il est à la grenade. C'est des masques que j'ai en masse. Ouais. C'est des masques que j'ai en masse. Parce que c'est vraiment des masques que j'aime beaucoup. Donc, c'est des masques en peel-off. Que j'aime beaucoup. Voilà. Et pareil, je pense que c'est une bonne alternative par rapport aux masques de chez Sephora. Que les masques de chez Sephora sont à 2 ou 3 euros. Tandis que ceux-là, ceux de chez Action, sont à 80 centimes. Donc, pareil. La première application, c'est très frais, très agréable. Ça vous laisse la peau douce. Mais je pense que pour avoir une efficacité vraiment attendue, je pense qu'il faut en tester plusieurs. Je ne vais pas dire d'affilée, mais sur un long terme. pour vraiment voir l'efficacité. Parce que sur une fois, vous ne pouvez pas donner votre avis. Mais c'est des masques qui sont franchement très agréables à appliquer, très faciles. Et ça vous laisse la peau toute douce. Donc, voilà. Donc, c'est des masques que j'ai et que j'en rachèterai bien évidemment. Donc, voilà tout le monde. Cette troisième partie est terminée. Je pense que je vais la couper en deux aussi, celle-là. Parce que je pense qu'elle a été vachement longue. Pourquoi il y a eu quatre vidéos ? Parce que j'ai traîné, voilà. J'ai déposé mes produits terminés. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand j'ai vu la flopée qu'il y avait, j'ai fait, mon Dieu, il faut vraiment que je filme cette vidéo. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, je mettrai et quand je verrai que ma poche ou mon panier est vraiment à moitié, je ferai la vidéo. Parce que là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, j'espère que quand même, ces vidéos vous auront plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !